Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis Louis Houelle, je suis responsable de la formation des mathématiques chez Objectif CRPE. Et ce soir, on va passer du temps ensemble, on va passer une heure et demie ensemble pour essayer de découvrir quels sont les dix pièges qui tombent le plus régulièrement dans les épreuves du CRPE. Ce soir, au programme, l'objectif de ce live, c'est de partir des annales de 2022 et ainsi de travailler sur les questions qui ont été les plus difficiles. On va essayer de balayer un grand domaine de notion pour que vous puissiez avoir un bon aperçu de ce que les concepteurs de sujets attendent de vous et de quelle manière vous devrez vous préparer pour le CRPE 2023 en avril 2023. Alors, on va faire des exercices, je vais vous proposer des corrigés et puis je vous donnerai des méthodes, je ferai des rappels de cours sur les différentes notions qu'on va rencontrer ce soir. Avant de commencer, je voudrais vous présenter notre préparation rapidement, notre préparation chez Objectif CRPE, avec la possibilité de rejoindre Objectif CRPE dans la formation anticipée. Dès maintenant, vous pouvez nous rejoindre et travailler jusqu'en juillet et même pendant la pause estivale, juillet et août, sur des remises à niveau en mathématiques et en français et découvrir toutes les matières que vous passerez pendant le CRPE, comme la didactique des mathématiques et du français, le PS ou le système éducatif. Dès cet été, vous vous entraînerez sur des concours blancs en mathématiques et en français. À partir de septembre, on va approfondir les différentes notions, on va se lancer dans l'étude de toutes les matières pour qu'en avril 2023, vous soyez des champions, les champions du CRPE. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Évidemment, Objectif CRPE, c'est une formation 100% à distance. Mais nous avons la volonté de vous accompagner et d'être là au plus proche de vous, avec des cours qui vont avoir lieu en live, mais que vous pourrez évidemment consulter en replay, avec des entraînements le plus interactifs possible, des concours blancs qui seront corrigés sous forme de correction vidéo, des oraux avec la possibilité d'avoir un retour immédiat sur vos oraux et les entraînements que vous ferez. Et puis, évidemment, des cours de méthodologie qui vont vous aider à vous organiser tout au long de l'année, vous aider à travailler, mais aussi vous aider à gérer votre stress. Tout au long de l'année, l'équipe d'Objectif CRPE sera là pour vous accompagner, pour vous répondre à toutes vos questions et sera là évidemment pour... Excusez-moi. Et vous proposera des lives pour répondre à vos questions chaque semaine. Nos tarifs, la préparation annuelle, elle est de 2350 euros. Et puis, si vous amenez un financement externe, avec notamment le CPF, il y aura une formation qui coûtera un petit peu plus cher à 2600 euros. N'hésitez pas à nous rejoindre très rapidement puisque une réduction de 250 euros vous est offerte si vous vous inscrivez avant le 30 juillet. Nous avons le plaisir d'avoir mis en place ce programme Égalité des chances qui vous permet, en fonction de vos revenus, d'obtenir une réduction allant jusqu'à 60%. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur le site objectif crpe.fr. Vous choisissez un créneau et un spécialiste, un conseiller vous rappellera immédiatement pour répondre à toutes vos questions. Voilà pour la préparation. Revenons à notre sujet, « Les pièges du CRPE 2022 ». Je me suis concentré sur des items particuliers, notamment votre capacité à calculer rapidement des proportions et des pourcentages, faire du calcul de vitesse, convertir des unités de temps, être capable de déterminer les coefficients d'une fonction affine, être à l'aise avec ces fonctions affines, calculer des probabilités et ce qui fait souvent la difficulté chez beaucoup d'entre vous, être capable de travailler avec Scratch. Cette année, tous les sujets du CRPE ont contenu un exercice sur l'algorithmique et Scratch. Il va falloir donc travailler sur l'algorithmique pour devenir les champions et faire la différence par rapport aux autres candidats. On va tout de suite se lancer dans un entraînement. Je vais vous laisser maintenant quatre minutes pour calculer des proportions et des pourcentages à partir d'un exercice des annales 2022, comme je vous le disais. Allez, à tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Alors, j'espère que ça s'est bien passé pour vous pour cette petite mise en jambe. On est dans un exercice qui est tombé sur le groupement 4 avec un micro-entrepreneur qui se lance dans la fabrication de confitures et qui prépare ces confitures avec des fruits et du sucre. Et on appellera la préparation, le mélange entre le fruit et le sucre avant la cuisson. L'objectif ici est de déterminer parmi les trois préparations celles pour lesquelles le sucre a une proportion comprise entre 20 et 30% du mélange ou de la préparation. Alors, revenons sur ce que c'est qu'une proportion. Une proportion, c'est quoi ? Une proportion, c'est... Le calcul d'une proportion, c'est systématiquement le tout, pardon, une partie sur un tout et ici, ce qui va nous intéresser, c'est la proportion de sucre par rapport à la totalité de notre mélange qu'on appelle la préparation. Dans la préparation numéro 1, on a 240 g de sucre sur le tout et le tout, eh bien, ça va être le sucre plus les fruits puisqu'on nous dit que 240 g de sucre sont ajoutés à 1 kg de fruits. Donc, 240 plus 1 kg qu'on trans... qu'on convertit en grammes pour avoir les mêmes unités. Ce qui nous donne un total d'environ 0,194. Ce qui nous donne en pourcentage par une multiplication par 100 environ 19,4%. La préparation 2, beaucoup plus rapide puisqu'on nous dit qu'il y a un quart de sucre et trois quarts de fruits. Un quart de sucre, c'est quoi ? Eh bien, c'est 25%. Il faut le connaître par cœur, c'est 25 sur 100. Si on multiplie numérateur, numérateur par 100, c'est 25%. c'est égal à 25%. Donc, la préparation 2 convient puisqu'on a recherché un pourcentage compris entre 20 et 100. La préparation numéro 3, maintenant, avec 330 g de sucre auxquels sont ajoutés pour une préparation de 1,5 kg. Donc, on a déjà le tout. Ça fait la différence avec la préparation numéro 1. On a ici 330 g qu'on divise sur un total de 1,5 kg ou 1500 g. Et ça, ça donne exactement 0,22 soit 22% lorsqu'on multiplie par 100. Et 22 est bien compris entre 20 et 30. Donc, la préparation 1 et la préparation 2 conviennent pour cette question. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat pour plus d'interactivité. Je suis avec vous et effectivement, je vois que Audrey avait déjà dit que la préparation 2 et 3 convenait. Bravo, Audrey ! Fanny qui apparemment connaît déjà la formation et nous dit j'ai fait d'énormes progrès grâce à lui. Merci, Fanny. Merci d'être là ce soir et de t'entraîner avec nous. Après ces calculs de proportion et de pourcentage, on va passer aux calculs de vitesse et une question qu'on retrouve dans le groupement numéro que je ne vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est le groupement numéro 2. Oui, ça doit être ça. Groupement numéro 2 dans lequel on s'intéressait à une épreuve de relais qui était organisée auprès d'élèves d'une école primaire. Je vous laisse avec la lecture de l'énoncé et je vous laisse avec la lecture de l'énoncé et pour ça, on va se laisser 5 minutes puisqu'il y a pas mal de calculs à faire. Avant de se lancer, il y a Olivier qui nous demande dans les commentaires est-ce que dans le chat, est-ce qu'on doit justifier une conversion de kilogramme en gramme ? Oui, alors oui ou non, c'est une conversion qui est vraiment assez évidente mais on n'hésite pas s'il le faut sur notre copie à mettre conversion 1 kilogramme égale 1000 grammes en amont du quotient. Voilà, je vous laisse donc avec cette question autour des vitesses et je vous laisse 5 minutes. Allez, à tout de suite ! ! Sous-titrage ST' 501 ! 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 Alors, des élèves d'une école primaire pour la passation école-collège on organise un grand événement de PS avec une course qui prend la forme suivante un quadrilatère A, B, C, D et les élèves partent de A avec des distances qui nous sont données pour les différents segments de ce quadrilatère l'objectif. L'objectif ici c'est de calculer une vitesse moyenne la vitesse moyenne de deux élèves d'un binôme avec Tara qui parcourt le segment AB et le segment BC à une vitesse moyenne de 10 km heure et Kevin qui parcourt la fin du relais avec les distances CD et DA à une vitesse moyenne de 6 km heure. Petite remarque notre ami Kevin il n'est pas très rapide 6 km heure c'est l'allure d'une marche d'une bonne marche d'une marche rapide donc il ne s'est pas trop foulé notre ami Kevin. Bon revenons à nos calculs de vitesse moyenne avec une première remarque la vitesse moyenne ce n'est pas la moyenne des vitesses ici évidemment si je vous les ai laissés 5 minutes ce n'est pas pour me dire que la vitesse moyenne c'est 10 plus 6 divisé par 2 c'est à dire égal à 8 km par heure donc ça non jamais on ne fait ce type de calcul ça serait trop beau et pourquoi parce que chacun de nos camarades parcourt des distances différentes alors comment on va s'y prendre pour calculer cette vitesse moyenne on va devoir calculer et bien le temps total pardon la distance totale sur le temps total donc on va devoir calculer la distance totale c'est à dire la somme de toutes les distances pour aller de A à A faire un tour de notre parcours et on va devoir calculer le temps le temps mis par chacun de nos camarades donc je vous rappelle V égale D sur T les trois formes que prennent la vitesse V égale D sur T D égale V fois T et en dernier et bien le temps égal à la distance sur la vitesse donc ça c'est à connaître absolument par coeur vous n'avez pas du tout hésité sur cette forme interdiction de faire une erreur sur ces formules ça serait vraiment trop dommage le jour du concours alors on va donc calculer la distance parcourue totale la distance totale c'est quoi c'est la somme de toutes les distances donc la somme de toutes les distances c'est AB plus BC plus CD plus DA et ça ça va nous donner une distance totale de 0,96 plus 1,05 plus 0,66 plus 0,78 ce qui est égal à 3,45 alors j'ai bien fait attention à convertir toutes mes longueurs en kilomètres pourquoi ? parce que je veux avoir une vitesse en kilomètres par heure et ainsi et bien j'utilise les bonnes unités dès le départ alors oui une petite justification comme le disait olivier tout à l'heure c'est possible c'est possible de mettre les conversions en disant que 960 mètres par exemple ça donne 0,96 km le temps alors le temps ça comment on va le calculer ? on va calculer le temps de chacun donc le temps de comment elle s'appelle de Tara on va l'appeler T grand T le temps de Tara c'est quoi ? c'est la distance qu'elle va parcourir sur sa vitesse alors quelle distance elle parcourt Tara ? elle parcourt les deux premiers segments c'est à dire 0,96 plus 1,05 et elle le parcourt à une vitesse de 10 km ce qui nous donne 2,01 sur 10 c'est à dire 0,201 le temps maintenant de Kevin Kevin qui parcourt la deuxième moitié du parcours donc 0,66 plus 0,78 à diviser par sa vitesse qui est de 6 km et là ça nous donne 1,44 divisé par 6 et ça c'est égal à 0,24 notre vitesse moyenne du coup on va pouvoir la calculer excusez-moi je n'ai pas précisé à chaque fois ça c'est des heures c'est des heures décimales c'est important de bien rajouter les unités toujours penser à l'unité dans laquelle on est en train de travailler on a bien ici on manipule une distance en kilomètres sur une vitesse en kilomètre heure on a bien un résultat en heures alors 0,201 heure c'est pas le langage courant effectivement c'est bien des heures décimales ce n'est pas des heures en heures minutes secondes mais ici et bien c'est des heures décimales qu'on va utiliser puisque dans les calculs de vitesse c'est ces heures décimales qui nous intéressent de nombreuses questions dans de nombreuses questions vous aurez d'abord à faire une conversion c'est à dire convertir des minutes secondes des heures minutes secondes en heures décimales pour pouvoir calculer une vitesse moyenne alors et bien ma vitesse moyenne maintenant je peux faire ce calcul c'est quoi ? c'est la distance totale donc c'est la distance qu'on parcourut tous nos camarades c'est à dire 3,45 km sur un total sur le temps le temps total on va le mettre ici temps total il est égal il est égal il est égal à 0,201 plus 0,24 c'est à dire à 0,441 3,45 divisé par 0,441 et bien ça c'est environ égal à 7,82 je vais effacer un petit peu ce qu'on a mis là 7,82 km par heure on s'aperçoit effectivement et bien que la vitesse moyenne sur ce parcours de nos deux camarades de Tara et de Kevin n'est pas la moyenne des vitesses dans le chat Audrey nous disait peut-être un peu rapidement tout à l'heure et bien que la réponse était 8 km heure et bien et bien non Audrey tu l'as compris j'espère avec la correction qu'on va s'intéresser à des calculs intermédiaires avec cette distance totale sur un temps total et puis les calculs intermédiaires qui nous auront permis de trouver ce 7,92 Marie nous demande si cette vidéo pourra être visionnée en replay oui tout à fait on mettra en ligne un replay pour pouvoir et bien travailler pour que vous puissiez retravailler si c'est nécessaire prendre le temps excusez-moi je bégaye un peu prendre le temps pour et bien mettre la vidéo en pause refaire les calculs comme il faut vous voyez vous voyez que on balaye pas mal de notions et rapidement et on enchaîne on enchaîne avec les fonctions et on va s'intéresser à un domaine particulier des fonctions au CRPE vous allez retrouver les fonctions linéaires et les fonctions infines fonctions linéaires de la forme ax et fonctions infines de la forme ax plus b les fonctions linéaires et les fonctions infines ont pour représentation dans un graphique une droite qu'il faudra être capable de dessiner le jour du concours donc à partir et bien d'une représentation donner la forme la formule de la fonction ou à partir de la formule de la fonction être capable de dessiner la droite correspondante là on ne va pas s'intéresser à ce domaine précis enfin à ces compétences mais à une autre compétence à partir et bien de valeurs particulières être capable de retrouver et bien la formule de la fonction affine je vous laisse avec ce calcul je réponds à quelques questions tout de même avant de vous lancer Fanny Poirier nous demandait faut-il mieux calculer les temps de chaque perso ou de chaque segment je crois que j'y ai répondu c'est plutôt les temps de chaque personnage de chaque personnage de chaque personne de chaque élève est-ce que la calculatrice est théorisée le jour du concours vous avez bien vu que sans calculatrice ce 3,45 divisé par 0,041 c'est faisable évidemment mais ça poserait problème la réponse est oui la calculatrice est autorisée et tout au long de la formation et bien on va aussi apprendre à se servir d'une calculatrice pour pouvoir et bien l'utiliser à fond de ces possibilités le jour J je vois que et bien vous aviez répondu dans le chat à cette question bon ben je vous laisse et bien je vous laisse pardon avec ce calcul de formule de fonctions affines une lecture dénoncée que vous pouvez lire en la première partie vous pouvez lire rapidement en diagonale puisque les informations utiles se trouvent dans le dernier paragraphe à vous de jouer et pour ça je vous laisse 6 minutes à tout de suite merci 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 alors un ballon sonde qui est lâché par nos élèves un ballon sonde qui permet de faire des relevés météorologiques et qui va se dilater au fur et à mesure de sa montée en altitude excusez moi ce qui nous intéresse nous ici c'est d'être capable de travailler sur une fonction affine donc de travailler sur le dernier paragraphe on lâche on lâche je vais me mettre en plein écran on lâche le ballon à 0 mètre d'altitude et on relève une température de 15 degrés à 45 pardon à 4500 mètres d'altitude la température transmise est de moins 12 degrés Celsius entre 0 et 2000 mètres d'altitude entre 0 et 12 000 mètres d'altitude la température en degrés Celsius en fonction de l'altitude x en mètres peut être modélisée par une fonction affine notée T montrez que pour tout x compris entre 0 et 12 000 et bien on a T de x qui est égal à moins 0,006 x plus 15 alors on va déjà commencer par travailler sur ce que c'est qu'une fonction affine une fonction affine c'est une fonction qui va prendre la forme f de x égale à x plus b deux paramètres qui sont des nombres a et b et qu'on va devoir ici déterminer c'est les nombres à déterminer qui nous intéressent donc par rapport à ceux qui ont étudié les fonctions linéaires les fonctions linéaires ont la forme f de x égale à ax et bien les fonctions affines ont une constante à ajouter ce paramètre b à ajouter on a du coup l'altitude l'altitude qui est en mètres et on a la température qui est en degrés Celsius alors qu'est-ce que nous dit l'énoncé ? elle nous dit qu'on va associer notre altitude au nombre x et qu'on va associer la température à la fonction T de x donc qui est fonction de l'altitude on a des valeurs particulières qui vont justement nous permettre de déterminer ces deux nombres a et b et grâce à l'énoncé on sait vers quoi on veut aller puisqu'on sait que a on devra trouver un a qui est égal à moins 0,006 et on devra trouver un b qui est égal à 15 on nous dit donc que l'altitude à 0 mètres d'altitude on relève une température de 15 degrés et qu'à 4500 mètres d'altitude la température est de moins 12 degrés comment on peut comprendre ça ? et bien on comprend que quand x vaut 0 T de x est égal à 15 ou autrement dit que T de 0 la température lorsque x est égal à 0 et bien elle est égale à 15 et que la température lorsque x est égale à 4500 elle est égale à moins 12 dans le langage des fonctions c'est ce qu'on va écrire ce qui va correspondre à notre tableau à double entrée alors comment on s'y prend maintenant ? et bien on va partir de la forme de notre équation T de x, je l'ai appelé F on va l'appeler T pour pas qu'il y ait de confusion c'est bien la température une fonction, on l'appelle F de manière générale comme l'initiale de fonction mais ici c'est plutôt petit t comme l'initiale de température vous l'aviez compris et bien on sait que T de 0 c'est égal à 15 et ça c'est égal à x plus b à x plus b mais lorsque la température était par contre la température égale à 15 on a vu que la valeur x ici elle était égale à 0 T de 0 correspond à une valeur de x qui vaut 0 on a pour maintenant une altitude de 4500 on a T de 4500 qui est égale à la température à 4500 mètres qui est égale à moins 12 et ça c'est égal à A fois la valeur donc x qui vaut moins 4500 plus petit b qu'est-ce qu'on recherche ici ? c'est bien la valeur de A et de B alors on va s'intéresser à cette première équation cette première équation elle nous dit quoi ? et bien que 15 est égal à A fois 0 plus B ou autrement dit que 15 est égal à 0 plus B puisque 0 fois n'importe quel nombre le nombre A ici il va disparaître il va être annulé par ce facteur 0 et on va avoir ici et bien du coup on va pouvoir en déduire que 15 est égal à 0 plus B ou 15 est égal à B et avec cette première équation on trouve tout de suite que B et bien B vaut 15 deuxième équation maintenant qui nous intéresse c'est celle-ci on a moins 12 qui est égal à A fois moins 4500 A fois moins 4500 plus B mais B on connaît sa valeur on connaît sa valeur sa valeur c'est 15 donc on peut remplacer ici par la valeur trouvée juste au-dessus B égale à 15 donc on s'en sert dans la deuxième équation et on a ici bah on a ici excusez-moi une équation avec une inconnue qui est A qu'on va devoir trouver donc on a B qui est égal à 15 et on a cette petite équation à résoudre donc qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va soustraire 15 dans chacun des membres pour pouvoir et bien faire disparaître ce terme 15 donc on va soustraire 15 à droite et soustraire 15 à gauche on va donc avoir moins 12 moins 15 qui est égal à moins 4500 fois A on a B qui est égal à 15 et on a maintenant moins 4500 alors pardon je vais rester dans le même ordre donc moins 12 moins 15 ça fait moins 27 qui est égal à moins 4500 Dernière étape de notre calcul B est égal à 15 et A va être égal à alors comment on va isoler A ici je suis un petit peu bas non ça va je suis resté à peu près dans l'écran excusez-moi hop moins 27 on va le remonter un petit peu voilà pour que ce soit un petit peu plus lisible excusez-moi on va avoir donc A qui est égal à moins 27 divisé par moins 4500 puisque pour isoler A on va diviser chaque membre par moins 4500 donc moins 27 divisé par moins 4500 et ça et bien c'est égal à combien c'est égal à moins 0,06 dommage excusez-moi la gestion du tableau la gestion du tableau quand vous serez professeur des écoles c'est un élément important et bien voilà ici le mauvais exemple moins 0,06 est-ce que ce il est tout juste il est tout juste dans le tableau qu'est-ce qu'on a on a trouvé finalement et bien on a bien retrouvé on a bien retrouvé ce qu'on cherchait c'est-à-dire les deux coefficients A et B et on a été capable d'écrire que T de X est égal à A c'est-à-dire moins 0,006 X plus B qui vaut ici 15 voilà qui est fait je regarde un petit peu les questions c'est des questions qui sont très justes c'est une remarque qui est très juste vous êtes tout à fait désorienté par le moins 4500 hein le moins 4500 il n'y a pas de moins 4500 excusez-moi pourquoi le moins 4500 est apparu ici il n'y a absolument pas de moins 4500 puisqu'on est à T de 4500 c'est bien un plus là excusez-moi je ne sais pas pourquoi je vous fais apparaître un moins voilà l'exemple de ce que vous allez pouvoir retrouver avec moi cette année il y a des petites erreurs qui traînent excusez-moi ce moins il n'a rien à faire ici 4500 n'a rien à faire ici ce moins 4500 n'a rien à faire ici ce moins 4500 n'a rien à faire ici et ce moins 4500 n'a rien à faire ici j'aurais dû quand même m'en rendre compte m'en rendre compte m'en rendre compte pardon excusez-moi moins 27 divisé par 4500 nous donne bien un nombre négatif le quotient d'un nombre négatif sur un nombre positif nous donne un nombre négatif moins 0,006 excusez-moi et merci pour vos remarques dans le chat le 4500 n'est pas négatif c'est moi qui bien fait une erreur c'est une coquille de la part de Louis comme dit Camille excusez-moi excusez-moi alors une question de Emmanuel là est-ce qu'on pouvait utiliser la procédure graphique oui tout à fait en traçant dans un repère pour trouver alors la procédure graphique qu'est-ce qui a été entendu par là qu'est-ce que tu entends Emmanuel là par la procédure graphique la procédure graphique je ne sais pas trop comment comprendre cette question être capable de tracer deux points oui effectivement deux points un point qui aurait pour abscisse 0 et ordonnée 15 et un autre point qui a pour abscisse 4500 et pour ordonnée moins 12 être capable de tracer ça de tracer donc la droite qui passe par ces deux points et ensuite de trouver eh bien le coefficient directeur qui correspond au nombre a et l'ordonnée à l'origine qui correspond au nombre b ce qui va être l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées alors oui Manuela c'est possible est-ce que le temps de trouver les bonnes échelles pour le graphique et de calculer tout ça ça ne va pas être évident puisque on a on s'aperçoit que le coefficient directeur il vaut moins 0,006 ce qui est donc un coefficient directeur très petit et pas évident à retrouver par la formule graphique voilà j'espère avoir répondu merci d'avoir précisé ta question et j'espère y avoir du coup répondu Emmanuel on enchaîne on enchaîne avec la bête noire de tous les candidats au CRPE c'est quoi ? c'est Scratch et l'algorithmique et oui on va passer par là avec deux types d'algorithmes que vous allez pouvoir retrouver le jour du concours des algorithmes il faut que j'arrive à articuler de type calculatoire on a un programme de calcul et des algorithmes de type dessin qui vont nous permettre de dessiner de s'orienter de dessiner des segments de dessiner des quadrilatères de dessiner même plus que ça j'ai fait le choix de ne pas trop vous brusquer non plus qu'on puisse comprendre ce qui se passe avec cet algorithme qui vient du groupement 3 peut-être certains d'entre vous l'ont passé cette année avec cet exercice du groupement 3 où on manipule des tirets des tirets qui vont prendre différentes formes et différentes orientations je vous laisse avec cet exercice pour lequel vous avez 4 minutes à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 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 degrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va modifier l'instruction et au lieu de tourner de 90 degrés, on va tourner de 45 degrés. Et ça, on va le faire dans le sens, alors oui, il faut que je précise le sens, excusez-moi, on va le tourner dans le sens toujours des aiguilles d'une montre de 45 degrés. Voilà ce qu'il fallait modifier dans l'algorithme. Donc ici, non pas supprimer l'instruction numéro 10, mais la modifier. Alors on peut regarder sur Scratch ce que ça va donner, vérifier qu'on obtient bien les choses correctement. Alors hop, tac, voilà. Alors on a notre algorithme que j'ai représenté ici. Donc là, il est dans sa forme initiale. Donc quand le drapeau vert est cliqué, on va avoir la réponse à la première question. Non, il n'est pas dans sa forme initiale, excusez-moi. Alors on le remet dans sa forme initiale. Hop, 4 et 90. Tac, on va trouver, c'est un peu petit, excusez-moi, mais voilà, il faudrait que pour grandir les choses, je pourrais tricher en mettant non pas un centimètre ou en mettant 10 pixels. On pourrait ici mettre quelque chose d'un peu plus grand. On va tricher un peu en mettant 30 et 30 pour mieux voir les choses et obtenir notre réponse à la question 1. Maintenant, question 2, on avait dit qu'il fallait modifier le nombre de répétitions de 4 en 8 et supprimer cette instruction. On vérifie que ça fonctionne et on va non plus tricher puisqu'on sort de la fenêtre de dessin. 1, donc voilà, on a ici 8 tirets, bien alignés les uns après les autres. Et enfin, pour la dernière question, la question 3A, on nous demandait, eh bien, à quoi pour obtenir le schéma, le schéma circulaire, le voici. On peut tricher ici un petit peu en mettant 20 avancées de 20 pas et avancées de 20 pas pour que ça soit un petit peu plus grand à l'écran et obtenir la figure attendue. Dernière question, on nous demandait qu'elles étaient, qu'elles étaient, qu'elles étaient, que je revienne. On nous demandait à quelle transformation géométrique correspond, eh bien, ce dernier cas de figure, quelle transformation géométrique permet de passer d'un tiret à un autre. Cette transformation, c'est une rotation et une rotation, donc pour la question 3B, on va tourner pour aller d'un tiret à un autre. Donc, on a une rotation, une rotation, eh bien, dans le sens des aiguilles d'une montre, ce que nous indiquait la petite flèche de scratch, alors que je le fasse dans le bon sens pour vous, ouais, comme je suis inversé, hop, cette petite flèche-là. rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, de 45 degrés, et le centre de la rotation, là, on ne peut pas le définir exactement, c'est le centre de centre, le centre de la figure. Centre de centre du centre de la figure. Voilà. Alors, scratch, ce n'est pas évident. Comprendre la procédure algorithmique, ce n'est pas évident. C'est quelque chose qu'on va travailler tôt dans l'année, l'année prochaine, pour pouvoir, eh bien, avoir la possibilité de s'entraîner tout au long de l'année, et ainsi que vous soyez des champions de l'algorithmique. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec une autre bête noire des candidats, les probabilités. Et dans chacun des sujets de cette année, en 2022, nous trouvions un exercice de proba qui prenait différentes formes. Et nous, on va s'intéresser à un exercice autour de l'ancée de dés. Les probabilités, c'est quoi ? C'est l'étude du hasard. C'est l'étude des jeux qui font intervenir le hasard. Eh bien, on a quoi ? En général, le dé. Le dé est un bon exemple. Et vous allez le retrouver dans 80% des sujets, ce joli dé à six faces, alors qu'il ne sera pas forcément numéroté de 1 à 6. D'ailleurs, vous allez le voir dans cet exercice, il sera numéroté un petit peu différemment. Je vais vous laisser 5 minutes pour travailler sur ce premier exercice. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Comme ceci, hop là ! Quelle est la probabilité de tomber dans la zone 2 et d'avoir le nombre 1 inscrit sur le dé ? Alors, on va faire un petit schéma avec un arbre. On peut tomber dans la zone 1, on peut tomber dans la zone 2 et on peut tomber dans la zone 3. Et on a des probabilités différentes, mais ici, on va juste s'intéresser à la probabilité qui nous intéresse, c'est celui de la zone 2. Et on a une chance sur 3 de tomber dans la zone 2. Donc on va créer ici, pour nous aider, ce qu'on appelle un arbre pondéré qui va permettre de mieux visualiser les choses et de faire des calculs rapidement. Une fois qu'on a lancé le dé, on va regarder et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder le numéro qui est inscrit sur la face. Et ça, ce numéro, ça peut être 0, 1 ou 2. Et on a vu qu'il y a 2 zéros. Donc 2 zéros sur un total de 6, ça fait 2 sixièmes. On a 2 chances sur 6 de tomber sur le 0, 2 chances sur 6 de tomber sur le 1 et 2 chances sur 6 de tomber sur le 2. Ou autrement dit, 2 sixièmes, c'est égal à 1 tiers. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc on a équiprobabilité. Ici, on a une chance sur 3 de tomber sur l'une ou l'autre des faces. On répond maintenant à la question petit b. Et cette question petit b, eh bien, on va calculer la probabilité de tomber dans la zone 2 et d'avoir un 1. Quel calcul on va faire ? On va faire le calcul de... un produit. Le produit qui va être lequel ? Le produit qui nous permet est d'arriver à notre chemin. C'est-à-dire, je tombe dans la zone 2 et j'obtiens le nombre 1. Et ça, eh bien, on va le transcrire par une multiplication. 1 tiers, fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 neuvième. On a une chance sur 9 de tomber dans la zone 2 et d'avoir le chiffre 1 inscrit sur notre dé. Petit c, maintenant. on a, on veut obtenir, eh bien, toujours la probabilité de tomber dans la zone 2 et d'avoir un nombre qui est pair. Alors, on va avoir la zone 2 et un nombre qui est pair. Et le nombre qui est pair, c'est soit 0, soit 2. Donc, c'est la probabilité d'obtenir, hein, de tomber dans la zone 2 et d'obtenir le 0, 0 et pair, plus la probabilité de tomber dans la zone 2 et d'obtenir le nombre 2. Donc, on va faire la somme de ces probabilités. Comme tout à l'heure, 1 tiers, fois 1 tiers, nous permet d'arriver à 0. et de nouveau, 1 tiers, fois 1 tiers, nous permet d'arriver aux 2. 1 tiers, fois 1 tiers. On aura donc, finalement, une probabilité qui va être égale à 1 tiers, fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 neuvième, plus 1 tiers, fois 1 tiers, 1 neuvième, 1 neuvième plus 1 neuvième égale à 2 neuvième ou 2 neuvième égale à 2 neuvième. Je ne sais pas pourquoi je veux simplifier 2 neuvième. Il n'y a pas à simplifier 2 neuvième. Ça serait dommage de faire une erreur sur la dernière des questions. J'espère avoir été le plus clair possible dans ces explications. Alors, évidemment, quand on est au début d'une formation et peut-être que vous n'avez pas encore commencé à réviser les différentes notions qui vont vous permettre le jour J de tomber, d'obtenir la note maximale. Mais notre objectif, mon objectif et notre objectif chez Objectif CRPE, c'est de vous donner toutes les ressources nécessaires, toutes les compétences nécessaires pour que vous deveniez des champions de cette épreuve d'admissibilité des mathématiques et que vous fassiez la différence par rapport aux autres candidats et ainsi que vous deveniez les instituteurs et institutrices ou plutôt professeurs des écoles que vous méritez d'être dès la rentrée 2023 maintenant. Et ça, je l'espère grandement que vous puissiez réussir ces épreuves écrites et puis aussi réussir ces épreuves orales. Et ça, ça sera notre objectif chez Objectif CRPE. Je suis un peu redondant. de faire de vous des champions des champions de ces différentes épreuves. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans nos formations chez Objectif CRPE. Allez, bye bye ! !